coucou j'espère que vous allez bien voilà nous sommes le lundi les 10 heures du matin j'ai déposé les filles et mon ménage j'ai pas fait à manger donc ce soir ce sera un tagine de viande hachée par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la viande hachée j'ai mis les épices etc comme ça toute la journée ça va bien s'emprégner tout ça et en même temps ça me fait un gain de temps et voilà donc la direction je sais même pas où on va au fait je vais rejoindre une copine il faut qu'on termine d'acheter les cadeaux d'anniversaire d'anniversaire donc là on va rejoindre une copine la même celle avec qui j'étais dans le dernier blog qui n'est pas encore en ligne et on va terminer les achats cadeaux pour la fête de l'aïd puisque voilà ça approche d'après les calculs c'est dimanche on est lundi on est dans la dernière semaine du mois de ramadan ça va passer très très vite donc là on est parti à ferrer park on est du côté de l'ital india on va à la moustapha center donc moustapha center je vous en ai déjà parlé plein de fois dans plein de vidéos c'est un centre c'est pas un commercial c'est un grand magasin qui est ouvert 24h sur 24 tous les jours de l'année donc voilà on va acheter des petites choses qu'on trouve là bas comme du miel des épices ce genre de choses donc comme vous avez pu le voir je suis allée chez la chale and kate et vous verrez bien sûr tous ces articles dans les prochaines photos sur instagram donc voilà on continue c'est trop chaud on va regarder les jouets en sachant que mes filles veulent des voitures oui elles veulent des voitures donc on va regarder un peu ce qu'il y a ici chez moustapha center où est-ce qu'on en est on a les jouets on a les bonbons on a les cadeaux on va acheter du aîné puisqu'on va faire du aîné aux filles et ensuite on va acheter de quoi faire des petits gâteaux c'est ici alors ok je sais pas si je sais même pas c'est lequel est ce que c'est celui qui est instantané là qui c'est juste je vais prendre les deux aides pour le café et 608 90 8 dollars 90 dans tous les autres magasins c'est 12 dollars voire 13 d'autres 14 donc du coup moustapha c'est toujours ici que je viens prendre plein de dosettes allez on va chercher le thé une fois du thé voilà ça c'est le thé que je prends franchement il est bon et la boîte elle est toute jolie votre coco la confiture d'abricots je crois pas que ce soit ici ça sera dans le rayon à voir avec les gâteaux mais je vais prendre ça en plus c'est sans huile de palme et là c'est sans sucre ajouté mais je prends de son huile de palme ça a l'air trop trop bon ça on oublie on va prendre ça ouais on va chercher le miel il ya celui ci c'est celui-ci que j'ai pris la dernière fois il était bon organique on y est presque alors pour celle qui demandait pour la recette ah non c'est l'autre c'est l'autre là bas alors pour ceux qui me demandaient la recette de l'huile d'olive que je donnais à mes filles donc huile d'olive bien sûr si vous avez de l'huile d'olive du bled la vraie la bonne c'est mieux avec de l'ail et du thym donc vous mettez tout ça dans votre huile d'olive vous laissez deux semaines ça va bien 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 s'imprégner pour l'ail aussi et bien sûr fermé dans un verre avec un récipient en verre sans lumière vous mettez ça par exemple en dessous du lavabo ce genre de truc vous voyez ce genre d'endroit et ensuite vous allez enlever l'ail et tout ce qu'il y a à un jeun soit une cuillère le soir et ce que je fais aussi c'est que je mixe avec un peu de huile de nigel donc je rajoute un peu d'huile de nigel donc ça c'est pour l'immunité donc voilà pour la recette c'est de l'eau drôle ça ça j'ai à la caisse donc voilà on y est il est trois heures pile on est arrivé à la maison on va préparer notre tagine que je vais accompagner ce soir de ratatouille donc ma ratatouille elle est déjà prête donc ça c'est cool ratatouille elle est prête donc il y a juste à faire le tagine et à préparer un jus c'est plutôt un smoothie je vous ai filmé la recette sauf qu'aujourd'hui je ne vais pas utiliser de lait ça sera soit je vais faire avec de l'eau j'ai déjà testé c'est vraiment très bon surtout pour les personnes qui ne supportent pas le lait ou pour les personnes qui ne consomment pas de lait et alors ou alors je vais faire ça avec du lait de riz ah je suis fatiguée on va ranger les fours pour commencer et ensuite on attaque la cuisine regardez ce que j'ai fait j'ai tout renversé mes dosettes pour gagner de la place c'est que je porte tout ça donc voilà donc voilà les filles là j'ai mis mon huile d'olive de l'huile de nigelle alors j'ai de l'ail ici que j'ai bien écrasé comme ça pour bien faire sortir justement le jus donc je viens mettre ça à l'intérieur ajouter de l'huile de l'huile je vais rajouter du miel donc ça c'est du miel organique que j'ai acheté juste tout à l'heure voilà je vais mettre trois grosses cuillères et ensuite alors elles sont trop trop bon je vais juste en mettre deux c'est suffisant hop et ensuite je vais fermer le pot donc vous voyez que c'est un pot en verre bien hermétique et je vais mettre ça à l'abri de la lumière pendant une dizaine de jours et ensuite voilà je vais utiliser ça comme je vous l'avais montré pour pour mes filles le tagine il est en train de cuire derrière voilà où est-ce qu'on en est donc j'ai mes tomates mes oignons en train de cuire je vais ajouter les boulettes de viande des olives je vais casser des oeufs dessus et voilà ça sera prêt donc ça c'est en train de cuire on va passer de l'autre côté on va couper la pastèque et là on va faire donc c'est banane fraise et du lait de riz ok donc le jus il est prêt la pastèque elle est coupée on va casser les oeufs dans le tagine si c'est bon on va laisser que ça cuire quelques minutes et c'est fini on a terminé à manger voilà on a fini tout ce qu'on avait à faire on va monter en haut faire un peu de rangement mais mais là je pense que il y a un colis je sais pas du tout quoi mais on va voir ça ensemble oh yeah thank you very much thank you have a nice day bye bye c'est bien ça je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais fait une collaboration avec eux l'année dernière pour des robes de l'aïd et c'est eux qui m'avaient invité aussi à la modest fashion week de quoi l'ont pour l'année dernière cette année je n'y serai pas puisque j'ai décidé d'aller en france et voilà comme ça vous n'allez rien voir mais restez connectés hasna hijab style vous verrez les deux looks sur instagram ok recoucou donc je vais vite terminer de mettre en ligne ce blog plutôt d'éditer ce blog et ensuite de le mettre en ligne et voilà j'espère que ça va vous plaire en attendant n'hésitez pas à aller voir tous mes autres blogs et tous les looks que j'ai concocté ah voilà regardez ça c'est la robe que vous voyez que vous avez vu sur instagram demandes et Sous-titrage FR ?